France Bleu, présidentielle 2017. Les Français ont donc élu Emmanuel Macron à la présidence de la République, François Desplandes. Il entrera à l'Elysée le week-end prochain après sa nette victoire hier soir au second tour. Un peu plus de 66% des voix pour le candidat d'En Marche, contre moins de 34% pour son adversaire Marine Le Pen. C'est la victoire de l'audace, a-t-il dit devant la pyramide du Louvre. Mais une victoire fragile, Adrien, avec une abstention et un nombre de bulletins blancs au nul record pour un second tour présidentielle. On va en parler tout de suite avec notre nouvel invité à présent, c'est Daniel Labarone, le maire de Blairey, qui nous attend au téléphone. Bonjour. Bonjour. Soutien de la première heure d'Emmanuel Macron chez nous en Touraine, probable candidat aux législatives aussi, on va en parler. D'abord, Daniel Labarone, une toute première question sur cette arrivée d'Emmanuel Macron au Louvre hier soir. Une arrivée très mise en scène, j'ai envie de dire, très mitterrandienne. Oui, tout à fait. Mais en même temps, je crois qu'Emmanuel Macron a souhaité montrer l'image d'abord d'un homme qui est confronté à une charge très importante. Maintenant, une responsabilité très forte. C'est un homme seul, mais en même temps un homme très, très entouré. On l'a bien vu avec les milliers de partisans qui étaient devant la pyramide du Louvre. On a retenu la leçon du premier tour et de la polémique un petit peu. Oui, son premier discours était très grave, emprunt de beaucoup de gravité, mais en même temps, son discours du Louvre était un discours joyeux, optimiste, positif. C'est ce qu'il nous faut pour la France. Comment vous la qualifiez cette victoire d'Emmanuel Macron ? Large mais fragile, vous diriez ça ? Oui, tout à fait. On sait bien que ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron l'ont fait pour certains, et j'en suis par conviction. Mais d'autres, voilà, peut-être par résignation. Pour faire barrage au Front National. Le Front National, c'est très, très clair. Et Emmanuel Macron est très conscient de cela. Il sait bien qu'on ne lui a pas donné une carte blanche en votant pour lui. Que dites-vous, justement, et il en a parlé dans son discours au Louvre, que dites-vous aux 16 millions de Français qui ont refusé de trancher entre le Front National et Emmanuel Macron hier, entre ceux qui sont abstenus et ceux qui ont voté blanc ou nul ? Je crois qu'il faut entendre leur colère, leur anxiété, leurs doutes. Il faut apporter des solutions extrêmement concrètes. Et la cohésion nationale, ce souci de rassembler la France, passera par des actions très concrètes, des actions pragmatiques, qui ne relèvent pas du traditionnel clivage droite-gauche, mais qui rassemblent l'ensemble des progressistes. Daniel Barone, votre pari est gagné maintenant. Emmanuel Macron va entrer à l'Elysée d'ici dimanche prochain, alors qu'il y a trois ans, les Français ne le connaissaient pas. C'est le plus jeune président de la République de notre histoire. Est-ce que le plus dur commence finalement ? Oui, bien sûr. Avec la bataille des législatives qui s'amorce. Oui, bien sûr, parce qu'il va falloir donner une majorité parlementaire à Emmanuel Macron pour qu'il puisse mettre en œuvre son programme, le programme qu'il a annoncé durant sa campagne électorale et ce programme que nous, sur le terrain, nous avons expliqué, présenté, justifié. Donc effectivement, le plus dur reste à venir. Vous avez vu ce sondage ? Près d'un Français sur deux souhaiterait une cohabitation ? Sondage paru tard hier soir, après le résultat. Oui, alors écoutez, bon, attendons un petit peu, mais il faut absolument qu'il y ait un rassemblement des progressistes qui permettent à Emmanuel Macron d'engager les réformes que les Français attendent. Alors les progressistes, c'est quoi ? C'est la droite ? C'est certains républicains ? C'est aussi les socialistes ? Oui, tout à fait. Comment vous allez faire ? Tout à fait. Ceux qui veulent que la France, avant, soit ouverte au monde, soit généreuse, mais qu'en même temps, elles tiennent compte des blocages de notre économie. Donc je crois qu'il y a une majorité de Français qui se retrouveraient très bien dans une Assemblée nationale dans laquelle il y aurait des élus issus de la droite, issus du centre, issus du Parti Socialiste et qui, ensemble, viseraient l'intérêt général et la nécessité absolue de faire des réformes structurelles pour notre pays. Une toute dernière question, Daniela Baron, chez nous, Alain Dreyloir, 5 circonscriptions sont à gagner. Sur ces 5 circonscriptions, est-ce que les 5 candidats seront des candidats d'En Marche ou il y aura des candidats socialistes ou de droite ? A priori, il y aura uniquement des candidats En Marche. En tous les cas, c'est ce que nous souhaitons. Même dans celle du Lochois, Marisol Touraine sera pour la candidate du PS et pas d'En Marche ? Écoutez, j'ai cru comprendre que Marisol Touraine souhaitait avoir l'étiquette du Parti Socialiste. Nous souhaitons, nous, avoir une candidate d'En Marche sur le Lochois. Donc, Marisol Touraine ne sera pas votre candidate à vous. Merci beaucoup, Daniela Baron. Merci. Et bonne journée et à bientôt pour les législatives. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada